Alors, bonsoir à tous. Alors, vous êtes à la séance extraordinaire ayant débuté le mercredi 28 avril. Nous sommes ce soir au point numéro 2, donc les déclarations d'intérêt des élus concernant des sujets à l'ordre du jour. Alors, il n'y a pas de déclaration d'intérêt sur les sujets à l'ordre du jour. Nous arrivons donc au point numéro 3, à l'adoption de l'ordre du jour de ce soir, proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. Alors, maintenant, concernant la période de questions, donc, des citoyens, alors, je cède donc la parole à notre représentante de la Direction des communications, Marie-Pierre. Alors, merci. Oui, merci, M. le maire. Alors, on a une première question de Mme Jessica Cuérier, domiciliée au 1590 rue Bernache. La question va comme suit. M. le maire, j'aimerais savoir qui est-ce que vous consultez pour en arriver à choisir que le lègue du 350e anniversaire devait être une maison du meunier? Les citoyens du Vieux-Terre-Bonne, les visiteurs, les citoyens de la ville, les élus municipaux, la société d'histoire, les artistes, les commerçants. Qui est-ce qui vous dit que c'était une bonne idée de défigurer l'île en installant un nouveau bâtiment autour de l'écluse, en plein cœur du paysage historique de l'île des Moulins? Alors, je céderai la parole à M. Stéphane Surcotte, peut-être, pour y aller, comme quelques éléments historiques. J'en profite, Mme Cuérier, donc, de vous dire que c'est une décision du Conseil municipal et une orientation adoptée par, donc, le Conseil municipal lors de l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Donc, la décision, donc, se poursuit dans sa mise en application. C'est une décision qui est prise par l'ensemble des membres du Conseil municipal. Alors, évidemment, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, d'autres qui l'étaient. Alors, mais évidemment, le Conseil s'est positionné en sa faveur. Alors, M. Turcotte, donc, allez-y. Alors, voilà. Bonjour, Mme Cuérier. Ce dossier émane originalement du Conseil d'administration de la SADEC, qui avait fait une demande, en ce sens, il y a plusieurs années. C'est l'actuel président qui avait fait la demande à la Ville d'envisager cette construction. La Ville a fait par la suite une étude, en 2015, de remise en état de l'île, incluant la Maison du Meunier. Le Conseil municipal de l'époque avait choisi de ne pas donner suite à ce projet à l'époque. Merci. Alors, donc, ça, c'est pour l'historique. Évidemment, le nouveau Conseil a regardé, donc, ce dossier-là et a décidé, donc, dans son dernier plan triennal, d'y donner suite. Donc, voilà pour l'historique. Mais ce n'est pas un dossier qui fait l'objet d'une étude à la Ville depuis quelques semaines. C'est vraiment un projet, là, qui a été orienté, auquel il y a même eu un travail précédemment qui a été fait, là, au cours de la dernière décennie. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question. Oui. Alors, prochaine question de M. Félix Ouellet, domicilié au 1031 Terroir. La question va comme suit. À quel moment la Ville recevra-t-elle les plans pour la Maison du Meunier si le contrat est octroyé? Et quand est-ce que le contrat pour les travaux de construction seront discutés par le Conseil municipal? Alors, bonsoir. Je veux juste vous revenir avec les détails. M. Turcot, peut-être, il est allé avec l'échéancier, évidemment, provisoire, là, qui est tributaire à chacun des états. Oui, allez-y, M. Morin. Ah, allez-y, M. L'arrivée. Donc, oui, donc, pour répondre à M. Ouellet, je crois. Donc, là, évidemment, la conception va se faire au courant de cette année, donc, entre mai et décembre. Donc, là, on va faire les plans, la conception du projet. L'appel d'offres aura lieu en janvier jusqu'en mars 2022 pour une réalisation de travaux de avril à décembre 2022. Merci. Alors, prochaine question. Oui, alors, la prochaine question est de Mme Estelle Couillard, domiciliée au 884 Saint-François-Xavier. La question va comme suit. M. le maire, lors d'une récente séance, vous dévoyez avoir honte des roulottes mises à la disposition des patineurs pour les quelques semaines de cette saison et des tentes pour certaines activités d'été. Auriez-vous omis de préciser, à cette même occasion, à quel point, depuis les trois dernières années, vous aviez honte des tas de compost laissés à ciel ouvert, de la roulotte bleue des tannins, des bouées jaunes et des nombreux bacs de recyclage, déchets et autres au garde à vue de l'entrée de l'île, avant d'investir des montants faramineux pour l'érection d'une maison dite du meunier, et ce sans la moindre consultation citoyenne, n'aurait-il pas plutôt été opportun de nettoyer et entretenir l'île? Au final, cette maison nous coûtera combien d'argent en tout? M. le maire, si, ce, votre passé est garant de l'avenir, ouf! N'oubliez pas, on n'enfile pas des bonnettes sur des pieds sales. Merci de votre attention, respectueusement. Alors, Mme Couillard, je tiens tout d'abord à vous souligner que j'ai pris note de vos requêtes pour qu'il y ait un suivi par la direction du loisir auprès du gestionnaire, donc la SADEC, qui a des suivis, le cas échéant. Maintenant, il faut faire la distinction entre l'ajout d'un bâtiment, par exemple, meunier, et des enjeux, par exemple, liés à l'occupation de l'espace, qui pourrait être mieux. Alors, comme vous, j'ai pris note de vos commentaires ce soir, et puis, le cas échéant, il pourrait y avoir des améliorations. Je pense que la Ville pourrait certainement faire les suivis et obtenir des réponses du gestionnaire de l'île. Mais je pense qu'on veut tous que ce soit l'endroit le plus accueillant, qui fait l'envie de tous et la fierté de tous. Et, bien, lorsque je rencontre des citoyens de l'extérieur, de la Ville de Terrebonne et de partout, même de la Ville, les gens sont très fiers de leur île. Et, bien, on convient tous et toutes qu'on veut l'améliorer, le rendre encore plus accueillant au cours des prochaines années. Alors, merci de vos commentaires ce soir, et nous allons en assurer un suivi, là, le mieux possible et le plus rapidement. Bien entendu. Merci. Alors, la prochaine question est de M. Carl Miguel Maldonado, situé au 6201 d'Angora. La question va comme suit. M. le maire, il y a quelques semaines, vous aviez affirmé que la Ville était en pourparler avec le ministère des Transports pour aménager une bretelle d'accès à l'autoroute 640 dans les jardins d'Angora. À la lueur de la résolution qui sera votée ce soir, je m'interroge sur la nature de ces pourparlers. Avez-vous réactivé ce dossier face à la pression de nos citoyens à quelques mois de l'élection? « Sembre-t-elle, le projet n'est pas viable. Quelles sont les garanties que nous avons? » Alors, bonsoir, M. Maldonado. Tout d'abord, il n'y a pas d'éléments qui ont subsisté ou à une urgence ou quoi que ce soit. Je tiens d'abord à vous dire que publiquement, le ministère des Transports, il y a, je crois, une dizaine de jours, a fait connaître l'ensemble des travaux qu'il comptait faire dans le cadre de son plan triennal du ministère des Transports dans la région Lennaudière. Et dans la liste des travaux, il y avait huit chantiers très spécifiques à Terrebonne, évidemment, sur notre territoire. L'un d'eux était le prolongement de la voie de service de la 640S, donc à la hauteur du chemin des Anglais. Alors, évidemment, le prolongement vise directement le nouvel accès que nous souhaitons au jardin Angora numéro 2. Alors, évidemment, ce soir, nous allons proposer l'adoption d'une résolution qui s'ensuit au processus auquel s'est entamé de discussions entre la Ville de Terrebonne et le ministère des Transports il y a plusieurs années. Et donc, on se réjouit, donc, deux choses. La première, c'est que le ministère des Transports ait mis dans son plan triennal cette action, donc, qui est souhaitée par nos citoyens, et que ce soir, on adopte la résolution. Et comme vous le savez, le promoteur et la Ville se sont entendus aussi pour les déboursés qui seront assumés par celui-ci pour la construction de cette voie-là. Alors, là, on se retrouve devant une situation suivante. On a le ministère des Transports qui a clairement indiqué son intention d'accepter et de construire une sortie d'autoroute. On a la Ville de Terrebonne qui adopte ce soir une résolution que j'espère unanime pour que ça se réalise. Puis, il y a une entente entre le promoteur et la Ville pour le financement de cette bretelle d'accès. Alors, je pense que ça suit les étapes de cheminement du projet. Et je suis profondément convaincu que tout ça va se réaliser le plus tôt possible. Et je remercie le ministère des Transports de l'annonce récemment d'avoir confirmé cette bonne nouvelle pour nos citoyens de Terrebonne. On a exercé des représentations au cours de la dernière année. Et on ne pouvait pas vous le dire dans les dernières semaines, puisqu'il y avait un embargo sur l'annonce du ministère des Transports. Mais depuis une dizaine de jours maintenant, la nouvelle est connue. Alors, on en est très heureux. Alors, merci de votre question. Prochaine question de Mme Valérie Doyon, domiciliée au 580 rue du Sentier de la Forêt. La question va comme suit. Bonsoir, M. le maire. Considérant les nombreuses révisions par votre administration des coûts prévus pour la construction du futur quartier général de police, qui sont maintenant rendus à 73 millions de dollars. J'aimerais savoir ce qui a motivé le choix d'un emplacement non développé en bordure du corridor de biodiversité. N'aurait-il pas été moins cher de l'aménager sur le grand terrain qui appartient déjà à la Ville de Terrebonne, sur la Montée-Maçon, par exemple, où les infrastructures sont déjà disponibles? Merci. Alors, merci de votre question. Je dois tout d'abord vous dire que le terrain choisi par la Ville de Terrebonne pour construire le nouveau quartier général de police est aussi la propriété de la Ville de Terrebonne. Évidemment, qu'est-ce qui a motivé la décision? Dans un premier temps, au cours de la dernière année, le conseil municipal a pris une décision et a reconfirmé l'orientation de construire le quartier général sur le terrain que vous avez nommé. Deuxième chose, bien évidemment, cette décision s'est basée sur une étude réalisée, notamment par notre service de police, sur tous les éléments de déplacement et de bonne couverture sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Et ces travaux menés ont fait en sorte que le conseil municipal a recommandé cette décision de positionner le nouveau quartier général à cet endroit. Alors, évidemment, c'est une décision, un dossier qui a touché plusieurs autres conseils municipaux avant nous. On aurait souhaité, je le dis régulièrement, que ce projet-là se concrétise beaucoup plus rapidement. Mais enfin, là, aujourd'hui et avec les prochaines étapes, on sait que ce quartier général va voir le jour dans un peu plus de deux ans. Et pour nous, ça va nous permettre aussi qu'enfin nos policiers puissent avoir, je pense, un milieu de travail adapté à leur réalité et à leurs besoins. C'est un investissement qui est important pour la Ville de Terrebonne, mais c'est un investissement qui est important aussi, donc à long terme aussi, pour bien desservir l'ensemble de la population de Terrebonne. Alors, voilà ce qui a motivé la décision du conseil municipal, bien avant ce soir, bien entendu. Alors, merci. Et la dernière question est de M. François Duval, domicilié au 884 Saint-François-Xavier. La question va comme suit. M. le maire, lors de votre entrée en fonction, vous disiez avoir hérité d'une gestion désastreuse de la dette de la Ville de Terrebonne par rapport aux villes comparables. La prévision des coûts initiaux pour la construction du nouveau poste de police était alors de plus ou moins 30 millions de dollars, comparativement à 16 millions pour le poste régional de la Sûreté du Québec à Mascouche. Pourriez-vous nous expliquer comment une telle augmentation de 43 millions de dollars pour un total de 73 millions de dollars, sans parler des imprévus, va vous permettre d'améliorer votre gestion de notre dette municipale? Tout d'abord, M. Duval, plusieurs éléments. Tout d'abord, le chiffre que vous avez indiqué de 30 ou 35 millions de dollars, là, d'une estimation d'il y a plusieurs années, était basé, était donc calculé sans les frais de financement notamment et aussi sans les frais de surveillance, donc ce qui équivaut à peu près à 35 % du montant. Le montant ce soir qui est annoncé parce que maintenant, au plan triennal d'immobilisation, on inclut toujours les frais de financement et l'ensemble des coûts d'un projet incluant les frais de financement. Donc, c'est important de le souligner parce que dans la réalité, le 35 millions dont vous faisiez référence, qui était une estimation de 2015, en réalité, c'était plutôt 49-50 millions. Deuxième élément, la nouvelle estimation parce qu'entre 2015 et 2020, vous conviendrez que les coûts de construction ont grandi de façon importante. La Ville a donc procédé, là, en 2018-2019 à compléter les plans et devis, à évidemment faire une nouvelle estimation des coûts pour lesquels le conseil municipal a eu à se positionner dans l'année 2020 pour des coûts qui étaient estimés à environ 71,5 millions de dollars. Donc, évidemment, une grande partie de cette croissance des coûts de 71,5 millions versus le 49 précédemment parce que ça a éclut les frais de financement, c'est dû aussi aux coûts de construction qui, en l'espace de 4 ou 5 ans, étaient quand même beaucoup plus élevés. Et ce soir, au cours des… ce soir, le dossier qui est déposé, donc, à l'ordre du jour, qui porte l'emprunt à 73 millions, vient de trois éléments, mais je vais en nommer deux, là, pour que les gens vont comprendre. En fait, dans la dernière estimation qu'on a faite, là, dans les dernières semaines, derniers mois, vous conviendrez que le prix des matériaux partout au Québec, puis c'est le cas dans tous les chantiers pour l'année 2021, l'estimation des coûts est plus élevée que prévue. Alors, tous ceux qui avaient des estimations de 2020 se sont tous réajustés au niveau des coûts des matériaux. Et le deuxième élément qui a eu une influence sur l'estimation budgétaire, c'est que la Régie du bâtiment a obligé la Ville de Terrebonne, dans les cages d'escalier, je crois, d'urgence, a obligé d'utiliser le béton et donc ce qui a augmenté le prix de la facture. Alors, ces deux petits éléments expliquent aujourd'hui le montant de 73 millions. Mais je tiens quand même à dire que le Conseil, on a eu toute une présentation au cours de l'année 2020 qui expliquait vraiment les coûts, les frais de financement, les ajustements au projet. Puis évidemment, bien, là, on est rendu à l'étape de l'appel de soumission puis de débuter la construction. On pense que dans les coûts, puis on le voit en ce moment, tous les chantiers partout au Québec sont en très forte croissance. Alors, je dis toujours, plus on attend dans un tel dossier, plus ça va coûter cher. Mais aujourd'hui, on est profondément convaincu que la facture qu'on a entre les mains devrait ressembler pas mal à cette estimation. Et c'est une dépense qui, lorsqu'on la compare à des quartiers généraux de police qui sont actuellement en évaluation ou qui ont eu lieu à des coûts très similaires et bien estimés. Alors, ce soir, il y aura une recommandation d'aller de l'avant, considérant les motivations qui sont données ce soir. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup. C'était, je crois, la dernière question pour ce soir des citoyens, évidemment. Alors, maintenant, nous arrivons à la période des questions des membres du Conseil. Alors, je vais prendre, évidemment, toutes les questions des membres du Conseil, puis je verrai à y répondre, là, évidemment, à des questions qui sont en lien avec les points à l'heure du jour. Alors, je vois une main levée. Alors, M. Fontaine, alors, vous êtes le premier à poser vos questions. Merci, M. le Président. Écoutez, d'abord, je veux vous remercier d'avoir ajourné la séance de mercredi à ce soir, parce que ça nous a permis à tous les membres du Conseil d'avoir un beau plénier, qu'on puisse discuter vraiment, comprendre les points dont il était question ce soir, puis aussi, surtout, je pense que c'est important que les citoyens puissent participer aussi à cette rencontre. Donc, j'ai bien compris aussi la dernière fois, là, par les explications de M. Milot, que le Conseil n'est pas obligé d'être en urgence pour convoquer une séance extraordinaire, mais une séance extraordinaire devrait être, à mon avis, devrait être un outil extraordinaire pour traiter de sujets qui ne peuvent attendre une séance régulière du Conseil. Ça ne doit pas devenir un instrument pour tenter de faire taire le débat ou éviter de recevoir des questions en l'annonçant 30 heures à l'avance, par exemple. Alors, pour respecter les citoyens, on espère que ça ne deviendra pas une mauvaise habitude pour les six derniers mois de votre mandat, parce qu'en fait, cette façon de fonctionner, à mon avis, ce n'est pas une gouvernance ouverte et transparente. Alors, M. le Président, c'est ce que j'avais à dire. Ce n'était pas vraiment une question, mais c'est un commentaire sur la situation actuelle des séances extraordinaires qui sont appelées de façon impromptue. Merci, M. le Président. Merci de votre commentaire. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, nous arrivons donc, M. le Greffier, au point 10.1. M. le Greffier. Merci. En 10.1, c'est une autorisation d'une dépense additionnelle dans le cadre du contrat octroyé à la firme BHP Conseil pour un montant de 46 139 $ pour la surveillance des travaux lors de la reconstruction du poste industriel Ouest, majorant ainsi le montant total du contrat de 327 000 $ à 551 000 $. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 10.2, c'est l'octroi du contrat de la société Atelier Urban Face pour les services professionnels en architecture, architecture de paysage, ingénierie et autres disciplines connexes pour un montant de 962 000 $ concernant la construction de la maison du Meunier, l'aménagement d'une agora extérieure et la mise en valeur de l'île des Moulins pour une durée approximative de deux ans et demi. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Simon Paquin. Est-ce qu'il y a une demande de vote? La réponse, c'est oui. Alors, M. Fontaine, allez-y. Il y a une demande de vote, M. Fontaine? Oui. Allez-y. M. le maire, écoutez, je ne reviendrai pas avec mes nombreuses objections à ce projet. Je veux quand même mentionner le fait que vous vous engagez présentement avec ce projet-là un million de dollars de l'argent des contribuables dans un projet improvisé. Vous n'êtes plus trop tard, M. le maire. Un projet comme ça, vous le savez, tout le monde le sait, ça se prépare longtemps d'avance. Pas à course comme vous le faites présentement. Puis ça, bien, avec toutes les annonces qu'on attend, aussi les approbations et tout ça, il n'y a rien qui nous garantit que le calendrier qui est prévu dans le contrat va être respecté parce qu'il y a trop de ministères, trop d'instances qui doivent suivre ce dossier-là et l'approuver. Alors, il y a des coûts et des risques associés à ce stade de gestion, M. le maire, et c'est pour ça que je vais voter contre. Très bien, merci. Alors, d'autres prises de parole avant de passer au vote? Alors, allez-y, M. Michaud. Non, mais c'était juste pour corriger tantôt, vous avez parlé de la maison du Meunier, comme quoi, en fait, c'était l'ensemble des membres du conseil qui étaient en accord avec ce projet-là. Non, je n'ai pas dit ça, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le projet a été voté par l'ensemble des membres du conseil. Vous avez vu, j'ai fait une petite correction en disant que ce n'était pas tous qui étaient d'accord, mais c'était majoritaire aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas diminuer l'appui majoritaire des membres du conseil. Parfait. Merci. Ça va pour ça. Alors, on va passer au vote, comme d'habitude. Je vous demanderais soit de lever une main virtuelle ou votre main. Alors, M. le greffé, je vous céderai donc la parole pour l'appareil de votation. En fait, on appelle ceux qui votent pour. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur du 10.2? Alors, lever la main, soit virtuelle ou… Non. Excusez, c'est parce que je ne le voyais pas sur mon zoom. OK. Oui. Alors, quels sont ceux qui sont contre le point 10.2? On va juste laisser le temps de baisser leurs mains. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, M. le greffier? Alors, l'article 10.2 est adopté. Neuf votes pour et six votes contre. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons, donc, à l'adoption du final du règlement 804, donc le 10.3. Alors, M. le greffier. Donc, c'est l'adoption du règlement 804 établissant un programme d'aide financière pour la plantation d'arbres sur les terrains privés. Alors, c'est proposé par Rianne Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Ça va? Alors… À l'article 10.4, l'établissement d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec relativement au prolongement de la voie de Décerte au kilomètre 41 de l'autoroute 640. C'est proposé par Simon Paquin. Mais, c'est le maire. Je peux se poser une question? Écoutez, est-ce que vous… Bon, on va commencer par la première étape. Est-ce qu'il y a une demande de vote sur ce point-là? Parce que la période de questions était avant. Mais là, si vous voulez vous exprimer plus tôt, là, vous avez le droit de vous exprimer. Mais là, je veux juste m'assurer. Est-ce qu'il y a une demande de vote sur le point 10.4? Donc, le point 10.4 est adopté. Et là, maintenant, Mme Lepage, vous souhaitez vous exprimer. Alors, je vous laisse vous exprimer. Oui, M. le maire, les travaux annoncés pour la bretelle d'accès de la 640 dans Angoura sont prévus pour 2022-2023. Mais on le sait parfois, il peut y avoir des délais avec le ministère des Transports. Avec l'adoption de cette résolution en plein contexte préélectoral, pouvez-vous vous engager à ce que l'on attende l'arrivée de la bretelle avant d'autoriser le zonage de la phase 2 du Jardin d'Angoura? Alors, écoutez, bonsoir, Mme Lepage. Première des choses, on ne peut pas parler d'une annonce préélectorale parce que le ministère des Transports du Québec a annoncé il y a une dizaine de jours son intention de prolonger la voie de service sur la 640 S à la hauteur du chemin des Anglais. Donc, je présume que le ministère des Transports du Québec n'ait pas de connivence avec le maire pour faire des annonces quelconques. C'est son plan triennal dans la région Lanodière et pour l'ensemble des régions du Québec qui a été annoncée. Et si ma mémoire est bonne, il y avait tout près de 1600 projets à la grandeur du Québec. Alors, je serais bien surpris que cette annonce-là soit concordée avec une annonce préélectorale. L'autre chose, je tiens quand même à souligner, Mme Lepage, que le gouvernement du Québec continue de gouverner et la Ville de Terrebonne continue d'être gouvernée. Alors, à partir de maintenant, que ça fait quand même déjà six à neuf mois que vous répétez que chaque fois que la Ville de Terrebonne annonce quelque chose, que c'est une annonce préélectorale. Moi, ce que je vous dis, c'est que les citoyens de Terrebonne nous ont donné un mandat de quatre ans et je pense que les citoyens s'attendent à ce qu'on fasse avancer ces dossiers-là. Maintenant, dans le dossier, comme j'ai répondu précédemment à un citoyen, nous, notre intention, c'est vraiment de prolonger, évidemment, qu'il y ait le prolongement par le ministère des Transports de cette voie de service, mais surtout que la voie, que la bretelle d'accès soit faite dans les meilleurs délais. Et en plus, ce soir, on l'appuie. Et pour nous, ce qui est important, c'est que cette voie d'accès-là va être aussi financée au deux tiers par le promoteur, donc par les nouveaux résidents. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle financièrement. Alors, pour moi, cette bretelle-là va se faire dans le laps de temps qui est relativement assez rapide. On sait tout de suite, demain matin, que la phase 2 de ce secteur-là ne se fera pas, donc, dans trois semaines, un mois. Puis je veux juste rappeler que le changement de zonage dans Jardin-Angora 2, admettons que le Conseil décidait de ne pas l'adopter. Bien, je voulais juste vous dire, Mme Lepage, que l'ancien règlement, celui qu'on veut changer, mais qui existe en ce moment-là, il est exactement… en fait, la grande différence avec le nouveau règlement qu'on propose, c'est qu'il n'y aura pas de zone tampon, ce que les citoyens veulent avoir entre le nouveau et l'ancien quartier. Alors, donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, les gens veulent une sortie d'autoroute C dans l'entente avec le promoteur, avec le nouveau zonage. Puis je terminerai en disant que l'ancien zonage, il n'y avait pas de limite d'auteur des bâtiments, alors que là, le nouveau règlement vient limiter le nombre d'auteurs. Alors, évidemment, ce soir, que le Conseil adopte un nouveau règlement ou ne l'adopte pas, ça ne changera absolument rien, parce que le promoteur va quand même pouvoir aller de l'avant, mais sous un ancien zonage qui est pas mal moins favorable pour les citoyens. Alors, ce que je dis, c'est qu'en bout de lice, la démocratie va s'exprimer, mais nous, l'engagement qu'on prend, c'est que cette sortie, cet accès à l'autoroute se fasse, et c'est exactement les étapes qu'on est en train de faire avancer. Alors, je vous remercie ce soir de remettre ça à l'avant-plan. Ça me permet de préciser à la population que c'est la volonté de tout le Conseil qu'on réalise cette bretelle d'accès, et surtout, bien, que ça se concrétise aussi avec les demandes formulées par les citoyens qui étaient la zone tampon, la sortie d'autoroute, puis qu'on limite aussi la capacité de développement sur ce terrain-là, ce que le nouveau règlement va offrir. Mais si les citoyens veulent battre ce règlement, bien, ils vont revenir à l'ancien règlement, qui, lui, est certainement pas très avantageux. et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont être déçus si on retourne à l'ancien règlement. Donc, voilà. J'espère que ça répond à vos interrogations, Mme Lepage. Merci. Alors, non… M. Le Maire, je voudrais intervenir aussi. Non, M. Michaud, on ne ferait pas un débat de reprendre, etc. Mme Lepage s'est exprimée, je lui ai répondu. Vous n'aviez pas identifié que vous choisiez… Non, mais c'est pas un débat. Ces gens-là sont poignés dans le tout. Pardon? Écoutez, c'est pas… Mme Lepage s'est exprimée. C'est pas un débat, une séance du conseil municipal, je sais pas à quoi ça sert. Une démocratie, justement, ça sert à faire… Non, un petit instant, M. Michaud. M. Michaud. On est pris dans la congestion. On autorise plusieurs étages, s'il vous plaît. Non, non, mais c'est chacun, M. le Maire. Je m'excuse, c'est chacun. On a le droit de débattre ici, là. C'est le lieu pour. Si on n'a pas le droit de débattre ici, il y a un sérieux problème. Je vais juste suspendre quelques instants la séance parce que, manifestement, je ne peux pas m'exprimer. Non, non, mais allez-y, là. Égantez-vous, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aujourd'hui de 73 millions. Ça fait que je pense que par respect pour les citoyens qui vont être appelés à débourser par rapport à ce projet-là, je tenais à manifester mon désaccord par rapport à la gestion et à l'explosion des coûts de ce projet-là. Donc, c'est pour ça que je demande le vote. Merci. Très bien. Alors, nous arrivons donc à la votation. Alors, M. le greffier. Alors, quels sont les élus qui votent pour? 10.6. Oui. Et les élus qui votent contre? Est-ce que tu as vu tout le monde? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, M. le greffier, résultat du vote? Donc, à l'article 10.6, c'est adopté. 10 votent pour et 5 votent contre. Très bien. Alors, maintenant, nous arrivons au point 10.7, M. le greffier. C'est l'adoption du règlement 750-1, modifiant le règlement 750, décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage du Rocher, afin d'augmenter le montant de l'emprunt pour le porter à 1,79 million. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Éric Fortin. Ça va? Alors, c'est adopté. Alors, nous arrivons, donc, à la prochaine séance du conseil municipal, la séance ordinaire. Elle va se tenir à l'édifice Louis-Lepage, ici même, au 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 10 mai à 19 h, sous la même formule que vous connaissez depuis, donc, un certain temps. Alors, nous arrivons, donc, à la levée de l'Assemblée. Alors, c'est proposé. Oui? M. le maire? Bien, il n'y a pas d'autre point à l'ordre du jour. Non, je sais, mais j'aimerais ça déposer une résolution d'urgence. Est-ce que vous avez l'accord… Est-ce que vous devez avoir un accord unanime? Alors, est-ce que vous pouvez… est-ce que vous l'avez transmis à tous vos collègues avant? Je vais la transmettre au Éric Fortin. Juste un petit instant. Je vais juste suspendre quelques instants l'Assemblée avant de recommencer. On va suspendre. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tous.